Bonjour à tous et bienvenue pour ce rosaire aujourd'hui, nous sommes mardi et nous allons ensemble méditer tous les mystères du rosaire et particulièrement par l'intercession de Marie qui défait les nœuds, donc c'est le moment de confier à la Vierge Marie tous les nœuds de votre vie. Tout ce qui est difficile, tout ce qui vous paraît impossible, tout ce qui est aujourd'hui source de tristesse, de désespoir peut-être, d'inquiétude, que sais-je, le Seigneur sait, mais ce que nous savons, c'est que nous avons une mère à qui aucun nœud ne peut résister, donc nous allons entrer dans ce rosaire et nous savons que le rosaire arrête les guerres, c'est une promesse du Seigneur, donc même les guerres personnelles, les guerres intérieures, donc vraiment prenons courage et entrons dans ce rosaire avec une grande et ferme espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et est monté aux cieux. et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aux intentions de la Vierge Marie, et bien sûr pour chacune de vos intentions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était de commencement, maintenant et à l'heure de notre mort. Et dans les siècles et siècles. Amen. Amen. Alors juste avant d'entrer dans les mystères joyeux quand même, vous dites, mais d'où vient cette histoire de Marie qui défait les nœuds ? Eh bien, en fait, ça remonte au XVIIe siècle en Allemagne. L'histoire, en fait, c'était qu'un couple marié ne s'entendait plus. Et à chaque conflit, l'épouse, avec le ruban qu'elle avait, c'est un ruban de mariage. À chaque fois qu'il y avait un conflit, elle faisait un nœud sur ce ruban. Et au fur et à mesure des conflits, le ruban était de plus en plus noué, avec de plus en plus de nœuds. Un jour, ils ne savaient plus comment faire. Ils sont allés voir un prêtre. Et cette épouse a montré le ruban rempli de nœuds. Elle a dit, regardez, voilà notre vie. Ce n'est qu'un tissu de nœuds. Il n'y a que des conflits. Et donc, le curé leur dit, eh bien, on va remettre tous ces nœuds à la Vierge Marie. Et il a commencé à prier le chapelet. Et d'une manière surnaturelle, eh bien, tous les nœuds du ruban se sont dénoués. Et de là a commencé, en fait, la dévotion à Marie qui défait les nœuds. Quelques temps plus tard, leur petit-fils va faire, va peindre une icône que vous connaissez bien, en fait. Cette icône où on voit, voilà, la Vierge Marie avec tous les petits nœuds qu'elle défait, etc. Et donc, voilà. Donc, la dévotion a commencé. C'était au XVIIe siècle. Et ça nous est revenu jusqu'ici. Et la cerise sur le gâteau, bien entendu, c'est que ce n'est pas seulement le ruban qui a été dénoué. Mais c'est que la vie de ce couple marié a été totalement dénouée. Ils se sont réconciliés et ils sont partis ensemble dans la joie et la paix. Donc, voilà ce que le Seigneur peut et veut faire aussi dans vos vies personnelles. Peut-être aussi pour vos couples, pour vos familles, pour vos situations. Voilà. Le Seigneur a une action surnaturelle. C'est-à-dire que ça vient de lui. C'est un cadeau et c'est ce que nous allons demander. Entrons dans ces mystères joyeux avec le premier mystère, l'Annonciation. Et le fruit du mystère, eh bien, avoir un oui ferme au plan de Dieu pour nous. Frères et sœurs, nous voyons que la Vierge Marie ne comprend pas la portée du message de l'ange qui lui dit qu'elle va être la mère du sauveur. Elle comprend des choses, mais elle ne comprend pas tout. Mais elle va dire oui. Et ce oui, c'est un oui absolu, entier. Un oui plein de confiance. Souvent, on se dit, mais Seigneur, ma vie, il y a des nœuds, il y a des choses qui ne vont pas. Je ne suis pas satisfait, etc. Mais la vérité qu'il faut qu'on se demande, c'est est-ce que nous avons dit oui au Seigneur ? Oui à son plan. Oui aussi à vivre dans ses commandements d'amour. J'ai plusieurs fois rencontré des personnes, en fait, qui ne vivaient pas des commandements d'amour. Ils vivaient dans l'adultère. Ils vivaient dans toutes sortes de haines, de rancunes, ou même dans différents péchés, d'avarice, etc. Et ils vivaient sciemment. Et le Seigneur dit, mais il n'y a pas de paix dans le péché. Donc à un moment donné, il faut savoir dire non au mal et oui au plan de Dieu pour voir notre vie se dénouer. Alors on va demander dans cette dizaine, eh bien, l'appel à la conversion, que nous puissions dire oui au plan de Dieu et oui pour vivre sous le regard de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 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 Alléluia. Deuxième mystère joyeux, la visitation de la Vierge Marie à sa parente Élisabeth et le fruit du mystère, eh bien, la réconciliation. Frères et sœurs, on peut demander au Seigneur durant cette dizaine que nous puissions nous réconcilier avec ceux peut-être qui nous ont blessés, peut-être que nous-mêmes avons blessés. Parce que ça, c'est de véritables nœuds. Combien de nœuds familiaux à cause de disputes ? Combien de nœuds au travail à cause de disputes, à cause de situations parfois même injustes que nous vivons, mais ça crée comme un nœud, quelque chose, une blessure en nous ? Eh bien, nous avons demandé dans cette dizaine que ce nœud soit dénoué et qu'avec la force du Saint-Esprit, comme la Vierge Marie, que nous puissions aller même jusqu'à la personne qui peut-être nous a blessés ou que nous avons blessés pour vivre une réconciliation. Ça paraît impossible, oui, mais à Dieu, rien n'est impossible. Alors, on va demander que certaines situations comme ça nouées, alors je ne dis pas que c'est forcément à nous d'y aller, etc. L'Esprit-Saint va inspirer, mais ce qui est certain, c'est que Dieu va dénouer ces situations familiales, au travail ou que sais-je, parce que le Seigneur lui-même a déclaré, si vous remettez aux hommes leurs manquements, alors votre Père qui est dans les cieux vous remettra aussi, mais si vous ne leur remettez pas, votre Père non plus ne vous remettra pas vos fautes. Et un autre passage où il déclare remettre nos péchés, remettre les péchés aux autres de tout notre cœur, pardonner de tout notre cœur. Vous vous dites, mais c'est impossible face à cette injustice. Eh bien, on va demander l'impossible, qu'une grâce puisse venir opérer dans ton cœur cette réconciliation et ce chemin vers le pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était le commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Où mon bon Jésus. Pardonne-nous tous nos pécheurs. Préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère joyeux, la nativité. Et le fruit du mystère, eh bien, on peut prier dans cette dizaine pour toutes les familles et puis les enfants. Voilà, on voit la sainte famille qui est réunie. Comme c'est beau, ils sont unis. Les familles, certes pauvres, dans un état de, voilà, petite étable, mais l'amour, c'est leur richesse. Et bien souvent, nos familles manquent de la vraie richesse, de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour les uns pour les autres. Et lorsque l'amour circule, se produit ce fruit de l'unité où la famille devient un seul cœur, une seule âme et est capable de tout affronter. Eh bien, on va demander, frères et sœurs, que tout ce qui divise, tous les nœuds qui divisent nos familles, peut-être entre mari et femme, comme dans l'histoire d'ailleurs de Marie qui défait les nœuds. Donc, courage, on prie peut-être tous ceux qui sont en instance de divorce, tous ceux qui sont dans des difficultés, des conflits et qui souffrent de tout ça, que les nœuds soient dénoués par la grâce de Dieu. Peut-être il y a des nœuds entre parents et les enfants. Entre, voilà, vous êtes peut-être grands-parents et c'est vos enfants et vos petits-enfants, ça ne se passe pas bien. Eh bien, voilà, c'est typiquement pour ça qu'on va prier et comme dit l'Écriture, ils habiteront en sécurité sans que personne ne les trouble. C'est ce que nous allons demander au Seigneur, que cette bénédiction, cette onction d'unité, cette protection pour nos familles, eh bien, vous impacte durant cette dizaine et vous poursuive jusqu'à que tous les nœuds s'adénoués. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était demain en ce moment, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, déconvisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au Temple est le fruit du mystère. Eh bien, on va demander la grâce de la prière, de venir vers Dieu, demander ce dont on a besoin, et aussi remercier. Parce que la prière, ce n'est pas qu'une prière de demande, c'est aussi l'action de grâce, c'est aussi parfois même une demande de pardon. Voilà, on est en communion avec Dieu, mais on va demander cette relation à Dieu. Vous savez, Jésus-Christ lui-même a déclaré, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dans un autre passage, il va même déclarer, lorsque vous priez, n'allez pas rabâcher comme font les païens en parlant beaucoup. Tout ça, ne faites pas comme eux, parce que votre Père sait bien ce dont vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Et il va donner la prière du Notre Père. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Seigneur nous invite à venir vers Lui, à avoir un recours à Lui en toutes choses, en tous nos besoins. Pas dans la demande, mais aussi dans l'action de grâce, dans le remerciement. Alors, on va demander, eh bien, cette grâce de la prière. Donc, déposez maintenant vos intentions. Vous pouvez écrire dans le tchat, dans les commentaires, en esprit, en vérité. Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Dépose le nœud maintenant qui te tracasse, qui a peut-être un poids comme une enclume. Et tu vas voir dans les mains de Marie, déjà tu te sentiras plus léger. Et quand elle va le dénouer, alors tu auras l'action de grâce qui va jaillir dans ta vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au mon bon et doux Jésus. Pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. Cinquième et dernier mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au Temple. Et le fruit du mystère, on va demander au Seigneur toutes les guérisons intérieures que nous avons besoin personnellement, tous les nœuds intérieurs, peut-être des peurs, des angoisses, des blessures du passé. Voilà des choses qui sont en nous, et qui sont nouées, et qui sont difficiles. Et bien on va demander au Seigneur une grâce de guérison intérieure, de libération, de délivrance, pour que nous soyons heureux et libres. Alors, regardez, Jésus est perdu, ça fait trois jours, mais où il est ? Il est en sécurité parce qu'il est dans la maison de son Père. C'est vraiment comme le psaume 27, et d'ailleurs je vous invite à lire le psaume 27, qui commence en disant « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? » Mais il y a un passage dans ce psaume qui est très fort, où c'est le psalmiste déclare Frères et sœurs, que nous puissions aspirer à la maison du Seigneur, à être sous le regard du Seigneur, à être blottis sous les ailes du Seigneur, et je peux vous certifier qu'à l'ombre de ces ailes, vous n'aurez plus d'angoisse, vous n'aurez plus de crainte, vous n'aurez plus d'inquiétude, parce que vous êtes les chéris du Dieu vivant. Il est pour vous, il n'est pas contre vous. Alors ne l'oubliez jamais, nous allons demander maintenant ces grâces de libération intérieure, de guérison, que les peurs, les phobies, les angoisses s'évaporent au soleil de sa grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui dénoue les nœuds, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, réservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les ailes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte misé. Amen. Et bien, frères et sœurs, nous continuons ce rosaire avec les mystères lumineux. C'est Bénédicte qui va animer. J'encourage chacun d'entre vous à rester jusqu'au bout de ce rosaire. Parce que, l'image que j'avais, vous voyez le chapelet, il a ses petites graines, et je me disais qu'à chaque petite graine, vous savez, ça ressemble même à un petit nœud, quelque part. Et bien, à chaque petit grain, c'est comme si la Vierge Marie venait dénouer une situation de notre vie. Alors, imaginez-vous, un chapelet, ça fait 50 nœuds de dénoués, un rosaire, ça en fait 200 déjà, et puis en plus, après, c'est peut-être exponentiel, c'est peut-être au carré, je ne sais pas, donc c'est encore plus que 200. En tout cas, ce que je vous encourage, c'est de continuer votre rosaire, si vous avez le temps, en direct ou en replay, parce que je peux vous dire que vous ne vous en repentirez pas, ni vous, ni les autres de votre famille. Alors, premier mystère lumineux, le baptême de Jésus au Jourdain. Et nous allons demander pour ce premier mystère, et bien la grâce du sentiment vraiment de sécurité avec le Seigneur, que le nœud de la peur puisse disparaître, toutes les peurs qu'il y a dans nos vies puissent disparaître. Et je vais citer cette parole du psalmiste qui dit « Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme l'été de commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Et nous pouvons, pour ce mystère, présenter au Seigneur tous nos soucis matériels, tous les manques que nous avons. Nous voyons qu'à Cana, la Vierge Marie est venue au secours des mariés, et nous allons demander la même chose ce soir. Et je voulais juste lire une citation de Saint Jean de la Croix sur cette situation. L'amour qui est discret ne se préoccupe pas de demander ce qui lui manque ou ce qu'il désire. Il expose simplement sa nécessité et laisse au bien-aimé le soin de faire ce qu'il voudra. Telle a été l'attitude de la bienheureuse Vierge Marie aux noces de Cana. Elle ne demande pas directement du vin à son bien-aimé fils. Elle se contenta de dire ils n'ont plus de vin. Et voilà, nous pouvons présenter nous aussi à la Vierge Marie nos nécessités afin qu'elle puisse les exposer à son fils. Et demandons avec foi et nous savons que nous recevrons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 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 Pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume, du royaume des cieux. Et je pense à ce verset au moment de la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Lorsque Jésus n'est plus avec eux, ils font un petit peu le résumé de ce qu'ils ont vécu, et ils disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant dedans de nous lorsqu'il était avec nous et qu'il nous parlait des Écritures ? » Et c'est la même chose aujourd'hui pour nous, dans notre vie. Parfois, nous avons des déserts, parfois, nous avons des questionnements sur notre vie et ça occasionne des nœuds dans notre vie spirituelle. Et nous allons pouvoir confier cela ce soir au Seigneur afin que le Seigneur puisse nous éclairer au travers aussi de sa parole. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au moment où est-ce que je suis. Pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration de Jésus. Et il y a ce verset qui me revient, qui regarde vers lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage. Alors nous allons demander au Seigneur la grâce de la joie, la grâce de la paix intérieure. Parfois, autour de nous, tout est vraiment, tout est trouble, et on a du mal à être des témoins de la joie du Seigneur. Alors nous allons demander d'être vraiment ces joyeux témoins et puis témoigner aussi la paix de Dieu et qu'elle puisse se communiquer à tout notre entourage. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était le commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles et des siècles. Amen. Ô bon Jésus. Pardonne-nous tous nos chéchets. Frère Sœur, mène-nous du feu de l'enfer. Et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. Cinquième et dernier mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Alors, frères et sœurs, je vais vous partager un secret. Il y a quelque chose qui est plus doux, plus bon que le chocolat. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Il y a ce verset qui dit « Savourer la douceur du Seigneur ». Et en effet, qui a-t-il de plus doux que Jésus qui se donne dans son Eucharistie, Alors, nous allons demander au Seigneur la grâce de toujours plus fréquenter les sacrements et particulièrement celui de l'Eucharistie. Et même si c'est possible que nous puissions aller, voilà, là c'est l'été, on a plus de temps, on est en vacances, et d'essayer peut-être d'aller en semaine à l'église tout simplement, à la messe, pour pouvoir justement profiter de cette présence eucharistique. c'est tellement un cadeau, un trésor, qui est bien souvent ignoré, alors que Jésus se donne gratuitement, voilà, dans les églises. Voilà. N'hésitons pas à se rapprocher de lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui, mui ribus, et benedictus frutus, ventris tui, Jesus. sainte Marie, sainte Marie, mater de, oa conobis, pecatoribus, nuque et t'invoura, mortis nos rôtre. Amen. Gloire sainte au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, les conduisez au ciel, toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Rendons grâce à Dieu, nous entrons ensemble dans les mystères douloureux, alors que vous êtes plus de 6100 en connexion simultanée. Les connexions simultanées, ce n'est pas des personnes, parfois vous êtes plus qu'une personne derrière un écran, donc on peut imaginer qu'il y a entre 8 à 12 000 personnes en ce moment qui prient le rosaire partout dans le monde, donc c'est juste merveilleux. Continuons ce rosaire qui porte beaucoup de fruits et qui va dénouer de nombreux nœuds dans vos vies, dans nos vies, dans la vie même de vos proches. Soyons-en certains. Et c'est Catherine qui va méditer les mystères douloureux. Amen. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Le Seigneur Jésus, à ce moment-là, a dit à ses disciples « Mon âme est triste à en mourir ». C'est-à-dire qu'à ce moment, notre Seigneur, notre Sauveur, eh bien, il ressentait peut-être le nœud que toi, maintenant, tu vis, et ce nœud lui serrait tellement le cœur qu'il était plongé comme dans une amère tristesse, triste de te voir souffrir à tel point. Et il était tellement souffrant que même la parole de Dieu nous dit que des gouttes de sang ont commencé à tomber par terre. Alors, on peut vraiment, je crois, en cette dizaine, eh bien, déposer, voilà, encore tous les nœuds de nos cœurs, les nœuds qui sont parfois trop serrés et qui nous font trop mal, les déposer afin que, par les mérites de la passion de Jésus, eh bien, nous soyons libérés, soulagés par ses mérites à Lui. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et jusqu'à l'heure, de notre mort. Amen. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, réservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère douloureux, la flagellation de Jésus. Au moment de la flagellation, Jésus a réparé pour tous nos péchés contre la chair, et ça, ça c'est un vrai nœud parfois dans nos vies, parce que nous le savons, comme dit saint Paul, le bien que nous voudrions faire, nous ne le faisons pas, et le mal que nous ne voulons pas faire, eh bien nous le faisons, parce que l'esprit est ardent, mais notre chair, elle est faible, et notre chair, elle tend vers le mal, et parfois, peut-être vous, vous pourrez peut-être sentir, voilà, vous sentez parfois qu'il y a des choses, vous ne voulez pas le faire, mais la tentation est trop forte, et vous tombez trop fréquemment, et c'est toujours comme, voilà, une routine, vous tombez dans les mêmes péchés, et peut-être des péchés d'impureté, peut-être c'est une addiction, dont vous n'arrivez pas à vous défaire, ou je ne sais quoi encore, mais le Seigneur, lui, il sait, il sait votre combat de chaque jour, et encore une fois, c'est par ses mérites à lui, que nous pouvons nous en sortir, par nos propres forces, on se rend compte qu'on n'y arrive pas, on est trop petit, on est trop faible, on a besoin du précieux sang de Jésus, que lui a versé, pour que nous, nous puissions être forts face à la tentation, alors on va demander dans cette dizaine, et bien que Jésus dénoue, dénoue le nœud des addictions, dénoue les nœuds des péchés récurrents, voilà, et notamment, particulièrement, les péchés de l'impureté. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchés, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres péchés, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchés, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres péchés, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres péchés, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres péchés, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres péchés, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres péchés, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres péchés, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres péchés, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen, Amen, Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, Amen. Au nom de Jésus, parlez-nous de nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel de toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines de Jésus. Et si Jésus a porté cette couronne d'épines, encore une fois, c'est par amour, et c'est aussi pour nous aider à surmonter tous nos combats aussi, en pensée, parce que nous savons que parfois on a des nœuds extérieurs dans nos vies, mais combien ceux qui sont dans la tête sont bien lourds à porter, quand à l'intérieur, voilà, ça rumine toujours, et parfois c'est des pensées de découragement, de désespoir, peut-être certaines personnes ont des pensées de mort, et vraiment, parfois, le diable, on le sait, il s'acharne, il est comme un lion rugissant autour de nous, il cherche à nous dévorer, nous dit la parole de Dieu, donc vraiment, il émet toute son énergie pour nous accabler, pour qu'on soit vraiment à terre, et Jésus, lui, il s'est laissé frapper, il s'est laissé justement mettre à terre, à notre place, pour que nous, on puisse se relever dignement. Alors, on va lui demander, à travers son couronnement d'épines, la délivrance de toutes les pensées mauvaises qui nous accablent, les pensées de l'ennemi, les pensées mensongères, qu'elles soient chassées au nom de Jésus-Christ, et que vous puissiez, après ce chapelet, après ce rosaire, être pleinement libre dans vos pensées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, et vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons chanter les deux derniers, Je vous salue Marie. Je te salue Marie, tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, oublie pour nous pauvres pécheurs, oublie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, je te salue Marie, je te salue Marie, tu es complète de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, et Jésus, le fruit de tes entrailles, oublie pour nous pauvres pécheurs, oublie pour nous pauvres pécheurs, oublie pour nous pauvres pécheurs, Amen. 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 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, réservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix, fruit du mystère, la patience et la persévérance. Jésus est tombé trois fois sur son chemin de croix, et il s'est relevé trois fois. Et quand on regarde, eh bien, il faut du temps parfois pour défaire un nœud. Et dans nos vies personnelles, c'est la même chose. Parfois, on prie, on fait des supplications, des demandes au Seigneur. Seigneur, défais ce nœud dans ma vie, etc. Et on n'en voit pas le résultat immédiat. Et parfois, on se dit, mais Seigneur, t'as pas répondu à ma prière. Et pourtant, parfois, le Seigneur, il est en train de défaire le nœud. Mais parfois, ça prend du temps, surtout si le nœud a été très serré. Parfois, nos blessures font que voilà, les nœuds de nos vies sont très serrés. Et le Seigneur, il défait. Voilà, la Vierge Marie le défait aussi avec ses mains délicates. Mais ils le font, voilà, sans trop nous brusquer parce que parfois, ils risqueraient, eh bien, de simplement abîmer le ruban de notre vie s'ils y vont trop vite ou trop rapidement. En fait, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et nous avons vraiment à lui faire confiance quand on lui demande quelque chose, quand on lui expose quelque chose dans la prière. Soyons sûrs que si nous demandons selon sa volonté, il nous l'accorde et il nous exauce et il le fait. Eh bien, comme il sait le faire. Voilà, sa manière divine de le faire. Et donc, nous pouvons, voilà, tous les nœuds, que nous avons dans nos vies, dans nos vies, lui exposer tout simplement et lui demander aussi la grâce d'être patient et persévérant et croire que voilà, il le fera en son temps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire Saint au Père, au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième mystère douloureux, le crucifiement et la mort de Jésus sur la croix. Jésus a dit, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Et quand on le regarde sur cette croix, et bien là on voit le débordement d'amour de notre Dieu pour nous. Et Jésus, quand il est sur cette croix, et bien c'est comme si… Il a les bras ouverts, les bras cloués sur cette croix, ouverts pour nous dire que, il nous accueille toujours, voilà, il nous accueillera toujours. Et aussi pour nous dire qu'Il est notre… vraiment notre consolateur. Il veut que nous venions dans ses bras, nous réfugier. Voyez, on prie pour que le Seigneur défasse les nœuds de nos vies, c'est des souffrances dans nos vies, mais Il est là à nous dire, « Mais c'est moi ton consolateur, viens vers moi, ne cherche pas ta consolation en dehors de moi. » Comme dit la parole de Dieu, « C'est moi, c'est moi le Seigneur, en dehors de moi, pas de sauveur. » C'est Jésus notre sauveur, c'est Jésus notre consolateur, c'est Lui seul qui peut combler véritablement notre cœur. Alors je vous propose que dans cette dizaine, on puisse venir dans les bras de Jésus, et nous reposer un peu sur son cœur, et lui demander de nous consoler dans toutes nos épreuves, dans toutes nos souffrances. Et je suis sûre qu'une pluie de consolation va pleuvoir sur chacun d'entre nous et sur nos familles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous console, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alléluia. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Rendons grâce à Dieu pour ses mystères douloureux. Et comme vous l'avez compris, comme dit la parole de Dieu, qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble visage. Donc nous sommes appelés à regarder vers Jésus. On passe maintenant de la croix à la gloire. On ne va plus regarder à nos nœuds, sinon qu'est-ce qui va se passer ? Si on regarde toujours à nos nœuds, on va finir à nos nœuds, en haut. Donc on va regarder vers Jésus-Christ, qui défait les nœuds, et qui nous entraîne dans sa gloire. Et c'est Lucie qui nous emmène avec elle dans ses mystères de gloire. Tout à fait. C'était exactement ce que je voulais dire, sans qu'on se soit concerté. Effectivement, il y a les nœuds, et puis il y a aussi les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu a pour nous, il est bon de s'en rappeler, de ne pas garder les yeux fixés sur toutes nos difficultés, mais de voir aussi tout ce que Dieu, lui, il a en tête, il a prévu pour nous. Il est fidèle. Premier mystère glorieux, la résurrection de Jésus, et le fruit du mystère, c'est la foi. Alors, frères et sœurs, la plus grande des promesses, c'est celle de la vie éternelle. Jésus a dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Frères et sœurs, il n'y a pas plus grande promesse que celle-ci savoir, eh bien, que Dieu nous propose rien de moins que l'éternité. Il nous propose, eh bien, une éternité de grâce, de bonheur. Il nous promet de nous élever à une dignité si grande, eh bien, telle que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Oui, le Seigneur, frères et sœurs, eh bien, a des plans plus grands qu'en ce qu'on pourrait imaginer. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur qu'Il a prévus pour nous, pour nous donner un avenir et une espérance. Alors, eh bien, peut-être prenons de la hauteur face à tout ce qui nous trompe, tout ce qui nous inquiète, tous ces nœuds. D'ailleurs, continuez, bien sûr, de les déposer dans les mains de la Vierge Marie ce soir. Le rosaire est là pour ça. Vous pouvez même aussi, si vous le désirez, partager sur le chat. Mais, en tout cas, la Vierge Marie sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Et donc, prenons de la hauteur pour savoir que Dieu, Lui, Il sait ça. Il sait ce qui vous trouble. Il sait ce qui vous inquiète. Et tout ceci, eh bien, est dans sa main. Alors, faisons-lui confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au monde du Jésus. Pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de Jésus. Et le fruit du mystère, c'est la confiance, l'espérance. Béni l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et dont le Seigneur est l'espérance. Il portera du fruit en tout temps et même quand vient la chaleur, il sera toujours abondant. Son feuillage sera toujours abondant. Frères et sœurs, Dieu nous invite à une attitude au milieu de toutes nos difficultés, tous ces nœuds de nos vies que nous portons. C'est celle de la confiance. Parce que nos temps ne sont pas les temps de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et donc parfois nous avons des demandes, nous avons des désirs, et Dieu lui aussi a des désirs et il a des réponses, parfois qui correspondent aux nôtres et parfois qui sont différentes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'entre nous et lui, c'est lui qui a raison. Et donc on peut toujours lui faire confiance. Donc peut-être certains, dès demain, vous allez nous écrire en disant dès demain j'ai eu la réponse que j'attendais, le travail que j'attendais. Peut-être d'autres, ce sera au bout de quelques semaines. Et d'autres, vous n'aurez pas eu la réponse comme vous l'attendiez. Mais à travers le silence de Dieu, Dieu vous aura fait comprendre quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on s'adresse au Seigneur, toujours il nous répond. Et il est bon. Nos frères et sœurs, demandons cette confiance. Malgré tous ces nœuds, que nous ne soyons pas tourmentés, mais demandons la confiance et l'abandon pour lâcher prise sur tout cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Maman, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, qui nous remplit de confiance, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme vous étiez au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus. Pardonne-nous tous nos péchés. Préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Et le fruit du mystère, c'est la force que nous donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de maîtrise de soi, de pondération. Frères et sœurs, parfois c'est vrai, enfin souvent j'ai envie de dire même, on n'a pas envie de vivre des épreuves dans nos vies. Je pense que notre chair ne le désire pas, parce que ce sont des moments où on est épuré, où il y a de la souffrance. Mais dans ces moments-là, Dieu vient nous fortifier. Il vient nous purifier intérieurement. Et alors que de grâce, c'est un véritable trésor qu'il y a à la clé. Alors frères et sœurs, on nous a demandé cette grâce, eh bien de vivre nos épreuves différemment. Non plus, eh bien en étant quelque part résignés, mais dans une grande force d'âme, en sachant que Dieu fait tout concourir à notre bien. Donc même si vous êtes face à un non-lieu, face à, comment dire, il n'y a pas d'issue dans votre vie, il y a des endroits bloqués, etc. Remettons-nous, remettons tout cela dans les mains du Seigneur, parce qu'il fera tout concourir à notre bien. Il est capable d'ouvrir des portes là où tout est fermé. Il a dit vraiment, « Ne crains pas, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main victorieuse. » Dieu est capable de nous donner la victoire aussi dans tous nos combats spirituels, dans toutes les choses que nous devons affronter aussi d'un point de vue spirituel. Dieu est là. C'est aussi une de ses promesses de nous donner la victoire parce qu'aucune arme forgée contre nous ne peut être efficace, parce que le Christ est là pour confondre ces armes qui sont contre nous. Alors, frères et sœurs, nous allons demander cette grâce d'affronter les choses qui nous sont données, mais avec un regard lumineux, plein d'espérance, et surtout de faire confiance au Seigneur parce qu'Il nous revêt de force. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie pleine de grâce. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie pleine de grâce. Je te salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Ô Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et très doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, sur toutes celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie, et le fruit du mystère, et bien c'est la persévérance. Marie est élevée aux yeux de tous, et parce que Marie, pourquoi elle est élevée ? Parce qu'elle est la Mère de Dieu, elle a été comblée de grâce, et parce que sur terre, elle s'est toujours abaissée devant le Seigneur. Elle a toujours cherché, et bien non pas sa volonté, mais celle de Dieu. Et nous pouvons bien sûr la prendre en exemple, parce que nous aussi nous sommes invités, et bien à suivre le Seigneur. Et c'est en le suivant, et bien que la grâce, que le bonheur, que les bénédictions, que tout ce qu'on veut, et bien toutes ces grâces nous seront données. Comme Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament, si vous écoutez tout ce que je vous prescris, si vous le mettez en pratique, si vous écoutez ma voix, et faites, et bien accomplissez mes ordonnances, alors je vous bénirai, alors je vous comblerai de bienfaits, etc. Vous aurez une multiple descendance, etc. Et les promesses de Dieu sont abondantes, mais elles sont liées aussi bien sûr à une exigence, c'est celle de suivre le Seigneur. Et c'est ce que nous faisons ce soir, et bien en priant, en essayant de nous mettre à son école. Frères et sœurs, suivons la Vierge Marie, parce qu'elle a suivi Dieu en tous points, et elle est capable, et bien nous aussi, de nous aider. Et particulièrement dans la prière. J'avais à cœur que peut-être certains ont du mal à prier, ont cette difficulté dans la journée à prier. Et bien la Vierge Marie peut nous obtenir cette grâce de piété, parce que à la piété est liée également beaucoup, beaucoup de grâces de délivrance, de libération, parce que beaucoup de choses, les victoires se jouent en fait dans la prière. Donc, et bien demandons cette grâce de la persévérance, notamment dans la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus entristui, Jésus, Sant'Amaria, Mère de Dieu, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostri. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Et nous en arrivons à la dernière dizaine de notre dernier chapelet, mais pas de notre dernier rosaire, puisque nous savons que cette grâce du rosaire, Dieu veut la répandre pour les jours suivants et les mois qui suivent. Le rosaire est une bénédiction, donc puisse ce rosaire nous donner le goût de continuer, vraiment. Donnez-nous aujourd'hui notre rosaire de ce jour. Et donc, le dernier mystère, nous clôturons avec le couronnement de la Vierge Marie. Marie, voilà, nous avons commencé avec l'Annonciation, Marie, eh bien, a reçu le Verbe de Dieu, et maintenant, elle est couronnée par le Christ, par Dieu lui-même. Elle a accompli toute la volonté de Dieu, et elle reçoit la gloire. Frères et sœurs, nous aussi, un jour, eh bien, si nous demeurons fidèles au Seigneur sur cette terre, et si nous tenons la main de la Vierge Marie, nous le serons. Eh bien, nous aussi, nous serons couronnés. Et pour nous aussi, la gloire sera là. Et pour nous aussi, il y aura une résurrection. Il y aura tout cela, frères et sœurs, ces promesses sont juste immenses, et il est bon de s'en souvenir, eh bien, dans toutes les épreuves que nous avons. Alors, au fur et à mesure, eh bien, des dizaines de ce rosaire, vous avez pu déposer, eh bien, vos inquiétudes, que ce soit au niveau du travail, de la famille, les nœuds, tout ce qui est blocage, les peurs, les addictions, etc. Soyez certains que la Vierge Marie et Jésus ont tout recueilli avec beaucoup, beaucoup de précautions, beaucoup de minutie. Et tout ceci, eh bien, va maintenant être traité par les services administratifs du Seigneur, mais avec beaucoup de rapidité, enfin, la grâce de Dieu. Et en tout cas, la grâce de Dieu sera abondante pour chacun d'entre nous. Et j'avais à cœur, c'est un peu le mystère de la consolation, comme Catherine l'avait pour la cinquième dizaine, ce verset, qui nous dit « Eh bien, les montagnes peuvent chanceler, les collines peuvent s'effondrer, mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancelera pas, dit le Seigneur qui te console. » C'est vraiment, eh bien, bien sûr, dans nos difficultés, nos nœuds, le Seigneur est là en tant que consolateur, en tant que soutien. Il est le soutien de notre âme, frères et sœurs. Il nous soutient face à ceux qui nous entourent, et puis face à nous-mêmes, parfois, on se déprécie. « Alors, eh bien, laissons-nous consoler pendant cette dernière dizaine, et puis accueillons sa paix, sa paix qu'il est venu déposer pendant toutes ces dizaines du rosaire. » Lucie disait tous les petits conseils administratifs, et en fait, c'est rigolo, parce que moi, je pensais aussi à tous les nœuds des problèmes administratifs, pour avoir des papiers, pour tous ces soucis-là, et je suis certain que, voilà, on a oublié cette intention, eh bien non, le Seigneur va s'occuper aussi des choses administratives, voilà. Bien sûr. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Tournons-nous vers Saint Joseph. Saint Joseph, nous nous tournons vers toi avec confiance. Prends soin de nos familles, ainsi que de nos besoins matériels et spirituels. Nous savons que tu nous entends, et nous se remercions d'avance. Amen. Notre Dame des Anges, priez pour nous. Notre Dame qui défait les nœuds, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Sainte Philomène, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de Dieu, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, priez sur nous et continuez notre prière. Et Notre Dame des Anges, priez pour nous. Et Seigneur, nous concluons avec une prière spontanée. Nous te remercions pour tout ce que tu as donné à travers ce rosaire pour chacun, parce que nous savons que tu n'as oublié personne, et que chacune des personnes qui a prié, chacune des personnes que nous avons confiées à travers ce rosaire, a été touchée par ta grâce. Et nous allons voir les fruits, et nous serons dans l'action de grâce. Nous allons te remercier pour tous les bienfaits que tu nous as accordés à travers ce rosaire. Père, donne-nous ce soir ta paix, comble-nous de ton amour, que nous puissions nous réfugier sous tes ailes, que nous soyons pleins d'espérance en l'avenir, parce que nous savons que ce que tu as préparé pour tes enfants, pour chacun de nous, c'est juste génial. C'est notre projet de bonheur. Alors nous sommes prêts, Seigneur, à les vivre. Nous te donnons la gloire. Et Marie, reste toujours, toujours à nos côtés, et accorde-nous la grâce du rosaire quotidien. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour ce rosaire avec Marie qui défait les nœuds. Vous étiez plus de 6400 en connexion simultanée ce soir. C'est juste merveilleux. Vous pouvez imaginer le bouquet de roses qui est monté auprès de la Vierge Marie, et je peux vous dire que c'est tombé en pétale de grâce sur nous. Ça, c'est certain. Alors, que vous dire ? Sinon que chaque premier mardi du mois, il y a toujours un rosaire. Mais tous les soirs, on est en direct à 19h30 pour prier le chapelet du jour. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est la famille NDML, la famille de Notre-Dame, Mère de la Lumière. Donc, c'est très beau. Vous êtes des quatre coins du monde à prier. Donc, c'est beau parce qu'on se soutient ensemble. Peut-être que vous souffrez de solitude. Eh bien non. On est tous ensemble et le Christ et la Vierge Marie sont avec nous. Donc, voilà. C'est notre force et nous voyons des percées spirituelles dans nos vies aussi. Donc, c'est juste merveilleux. Donc, invitez largement aussi autour de vous à rejoindre ce beau mouvement qui glorifie le Christ par Marie. Peut-être quelques intentions de prière ? Oui. Oui, j'avais à cœur, le Seigneur a mis dans mon cœur qu'il est venu toucher et guérir une personne qui avait un problème au genou, au niveau de l'articulation de son genou. Et donc, voilà, le Seigneur t'a béni ce soir. Tu peux le remercier et rendre témoignage. Amen. Et comment le Seigneur visitait une personne qui était obnubilée par la peur, en fait, et qui restait enfermée chez elle à cause de ses peurs ? Et ce soir, eh bien, à travers ces prières de la Vierge Marie, le Seigneur t'a libéré, libéré de ses peurs. Que tu puisses sortir et être vraiment libre. Amen. Eh bien, rendons grâce à Dieu pour toutes ses intentions de prière, pour toutes les grâces aussi accordées. Voilà, vous le savez, chaque soir, souvent, on vous partage des intentions de prière. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on appelle des paroles de connaissance, paroles de science. Ça fait partie des dons, des charismes du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec de la voyance. Mais voilà, parfois, le Seigneur nous met dans le cœur une intention, parfois pour une guérison, une situation, etc. Qu'on vous délivre, qu'on vous partage en toute simplicité de cœur. Et très souvent, vous nous donnez un retour, que cette parole, elle vous concernait. Que c'est vous qui avez été guéri, c'est vous qui avez été touché, votre famille, votre situation. Donc voilà, ça fait partie des dons et des charismes du Saint-Esprit. Lisez la première épître au Corinthien, chapitre 12. Saint Paul en parle très clairement. L'Église catholique aussi. Et puis, on a fait même une vidéo sur notre chaîne, sur les charismes. Donc, vous pouvez booster tes charismes avec Marthe et Lucie. Voilà, pour booster vos charismes, parce que Dieu vous en a donné. Donc, vous avez sur la chaîne YouTube NDML, vous avez tout ça. Et je vous recommande la lecture du psaume 27. Voilà, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Ça commence comme ça, parce que je peux vous certifier que c'est le psaume de ce rosaire. C'est le psaume du moment. Voilà, parce que vous allez voir, à la fois, ça lutte contre la peur. Ça nous montre que même s'il y a une guerre qui éclate contre nous, nous, on est en paix. Ça nous invite à nous réfugier à l'ombre des ailes du Seigneur. Il y a aussi le cri du psalmi. C'est juste énorme. Lisez-le, apprenez-le, proclamez-le. Et je peux vous certifier que ce psaume est suffisant à vous accompagner toute votre vie pour la paix et la gloire de Dieu. Donc, vraiment, psaume 27, on y va. Et puis, on se le récitera de temps en temps dans les prochains jours. Eh bien, voilà, que vous dire, sinon... Une dernière part, pardon. Ça me venait pendant qu'Alberto parlait. J'avais, comment dire, dans le cœur un couple qui, eh bien, est vraiment désespéré parce qu'ils se fight, enfin, ils se disputent beaucoup. Et en fait, tous les deux... Enfin, non, non, pardon, je rigole. Mais non, non, bien sûr que ce n'est pas drôle. Il y a vraiment des, comment dire, beaucoup de souffrance. Et tous les deux, eh bien, vous êtes dans un grand désarroi. Mais par la prière, Marie va vraiment retirer ce nœud de querelle. Et elle va vous permettre, eh bien, vraiment, une... Pas une réunification, mais un pardon et une réconciliation. Voilà, vraiment. D'ailleurs, c'est typiquement la grâce de Marie qui défait les nœuds, parce que les origines, c'était un conflit de couple. Donc, je pense sincèrement que le Seigneur a répandu des grâces pour les familles et pour les couples, pour l'unité. C'est une certitude absolue. Donc, eh bien, on se retrouve. On n'a pas envie de se quitter, en fait, on est bien. On pourrait rester comme ça. Alors, ce qui n'est juste pas drôle, c'est que nous, on ne vous voit pas, vous nous voyez, alors vous êtes nombreux. En tout cas, on vous aime tous très fort dans le Seigneur. On pourrait presque vous faire un petit cœur, mais vous êtes dans nos cœurs. On ne vous connaît pas tous. On en connaît maintenant de plus en plus dans l'émission. Mais sachez qu'on sent une communion spirituelle, fraternelle aussi. Donc, ça, c'est aussi la grâce de Dieu qui nous unit. Donc, voilà, on continue à avancer ensemble. On se retrouve demain pour les Mystères Glorieux, 19h30, heure de Paris. D'ici là, restez dans la paix, la joie et sous le regard de Jésus et Marie. À demain. À demain. Ah ben, je crois que j'ai été exaucé, du coup. Du coup, ça ne coupe pas, donc on a une problématique pour couper le chapelet, sachant que Jean-Baptiste n'est pas là aussi. Du coup, je vais vous raconter une petite histoire. Non, non, ne débranche pas parce qu'il ne faut pas planter le live. Il ne faut quand même que le rosaire soit en replay. Je vous propose qu'on dise un « Je vous salue Marie » pour ça. Mais de fait, comme quoi, le Seigneur exauce la moindre de nos prières. Ce soir, j'avais envie de passer du temps tous ensemble. On va faire un petit « Je vous salue Marie », ce qu'on appelle, nous, un « Je vous salue Marie » qui sauve. Et on va le faire tout de suite et je suis certain que tout va rentrer dans l'ordre. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » J'ai envie juste de vous dire, puisqu'on est encore ensemble, je vais mettre au piano, on va faire un petit chant d'action de grâce pour rendre gloire à Dieu. Et puis, ça se coupera quand ça se coupera. Demain, on se retrouvera et tout ira bien par la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est parti, je remets le micro. Qui est celle-ci ? Hop ! Vous voulez un chant à la Vierge Marie ? Oui, c'est Notre-Dame des Anges. Alors, on va faire un chant à la Sainte Vierge. Qui est celle-ci que vous pouvez retrouver et qui est sur notre chaîne YouTube. Et puis, on va faire un chant à la Sainte Vierge. Et puis, on va faire un chant à la Sainte Vierge. Sous-titrage ST' 501